Matthieu, chapitre 11. Et il arriva, lorsque Jésus eut fini de donner commandement à ses douze disciples, qu'il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Or lorsque Jean entendit parler dans la prison des œuvres de Christ, il envoya deux de ses disciples, et ils lui dirent, Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus répondit et leur dit, Allez, et déclarez à Jean les choses que vous entendez et voyez. Les aveugles reçoivent leur vue et les boiteux marchent, les lépreux sont rendus nets, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'Évangile est prêché aux pauvres. Et béni est celui qui ne sera pas offensé à cause de moi. Et comme il s'en allait, Jésus se mit à parler aux multitudes concernant Jean, Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'un habillement délicat. Voici, ceux qui portent des tenues délicates sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète. Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui de qui il est écrit, Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste, toutefois celui qui est le moindre dans le royaume du ciel est plus grand que lui. Et depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume du ciel souffre de la violence, et les violents le prennent par force. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le recevoir, c'est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais à qui comparerais-je cette génération ? Elle est semblable aux enfants assis dans les marchés et appelant leurs compagnons, et disant, nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé, nous avons mené deuil pour vous et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un diable. Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, voici un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse est justifiée par ses enfants. Alors il commença à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses puissantes œuvres parce qu'elles ne s'étaient pas repenties, malheur à toi, Corazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les puissantes œuvres qui ont été faites au milieu de vous avaient été faites à Thir et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties vêtues de toi la sac et dans la cendre. Mais je vous dis qu'au jour du jugement ce sera pour Thir et Sidon plus supportable que pour vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer, car si les puissantes œuvres qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Mais je vous dis qu'au jour du jugement ce sera pour le pays de Sodome plus supportable que pour toi. À ce moment-là, Jésus répondit et dit « Je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents et que tu les as révélées au bébé. Oui certainement, Père, car cela semble être bon à ta vue. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père et aucun homme ne connaît le Fils sinon le Père et aucun homme ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils le révélera. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joue sur vous et apprenez de moi, car je suis docile et humble de cœur et vous trouverez repos à vos âmes, car mon joue est facile et mon fardeau léger.